De ma pratique, c'est vraiment ça l'intérêt et l'enjeu. Il y a un enjeu de prévention, ça permet de caler les choses et d'être un outil de dialogue social intéressant parce que les salariés voient les préoccupations et sont peut-être associés à ça. On va y revenir juste après. Mais c'est surtout un enjeu de justification parce que c'est un élément très fort lorsque vous êtes devant le juge et que vous devez vous justifier sur l'intensité de votre politique de sécurité. Sur le slide suivant, on disait comment éventail large des risques, harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement discriminatoire, risques liés au tabagisme passif ou actif, risques liés à la consommation d'alcool. Tout ça, ce ne sont que des exemples qui ont pour but d'illustrer. Je pense que l'un des écueils, d'ailleurs, c'est que des fois, on ne veut pas voir et on ne veut pas imaginer des risques. On est tous pareils, moi le premier. On ne veut pas voir l'éventail des risques parce qu'il est en réalité très large. Et il vaut mieux faire preuve peut-être d'imagination pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure parce que ça a quand même un intérêt certain en cas de problème. Et puis, vous avez les risques du Covid qui, effectivement, doivent aujourd'hui être inclus. Alors, j'entendais les remarques des uns et des autres disant, moi, je veux savoir s'il y a des nouveautés, etc. Il n'y a pas de nouveautés textuelles en réalité. Par contre, il y a des fortes nouveautés factuelles. Qui vont être des obligations dès aujourd'hui et dès demain juridiques. Parce qu'il n'y a pas de texte. Il y a une nécessité qui s'impose. C'est effectivement d'inclure aujourd'hui dans le DER tous les risques physiques qui sont liés au côté épidémique. Et puis, les risques mentaux qui sont liés, par exemple, au télétravail. Donc, on pourra peut-être y revenir un peu plus tout à l'heure sur l'aspect mise à jour. Alors, sur la méthodologie, il y a des indicateurs qui sont donnés par le ministère du Travail et l'INRS. Donc, là aussi, ce sont des indicateurs, des méthodologies qui sont données. Donc, le ministère dit qu'il faut identifier les dangers. Ce que je vous disais tout à l'heure. Deuxièmement, on analyse ensuite les risques par rapport à ces dangers. Et on ne se contente pas d'avoir des données brutes, mais on fait une véritable analyse. Des modélités d'exposition au risque et des facteurs de risque. Là aussi, ça nécessite de bien se poser pour distinguer ces deux volets. Pour l'INRS, il faut classer, hiérarchiser les risques, leur donner une valeur, voir quels sont les critères qui sont propres à l'entreprise. C'est-à-dire la probabilité d'occurrence, la gravité, la fréquence, le nombre de travailleurs concernés. Les antécédents aussi en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Par exemple, combien y a-t-il eu d'accident du travail déclaré sur cet item-là, sur ce danger-là ? Combien y a-t-il eu de déclarations de maladies professionnelles, etc. Et puis, en face, mettre des propositions d'action de prévention. Et point important, c'est garder la trace des modalités d'identification pour le suivi et pour la mise à jour. Parce que là aussi, d'une part, ça permet d'avoir un historique. Ça montre encore de garder la trace de cette évolution pour identifier le suivi et la mise à jour. Ça montre, là aussi, le travail permanent qui est effectué dans l'entreprise. Parce que souvent, quand on doit soit s'expliquer pour se justifier, comme je disais tout à l'heure, soit même se faire l'historique en interne, aussi bien vis-à-vis de la direction que vis-à-vis des salariés, ça permet aussi de tracer tout le chemin qui a été parcouru, toutes les évolutions qui ont été faites. Parce qu'on a la mémoire courte et on a ainsi des outils aussi de management qui sont aussi intéressants. Il y a également des données qui sont annexées au DER. Ce sont les données qui ont été collectées pour le compte professionnel de prévention. C'est également la déclaration des facteurs de risque qui est mentionnée dans l'article 4163 Théryen du Code du Travail. Et c'est également la proportion de salariés qui sont exposés aux facteurs de risque au-delà des seuils prévus à l'article cité. Donc ça, c'est des obligations réglementaires dans des cas qui sont un petit peu particuliers. Alors, s'agissant des données nécessaires qui sont nécessaires pour établir le document UNISP, c'est un petit peu ce que je vous évoquais jusqu'à présent. Donc, vous avez en fait plusieurs points d'appui possibles. Vous pouvez avoir l'analyse des risques professionnels réalisés par le CSE. Vous pouvez utiliser la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail qui mentionne les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés. Vous pouvez utiliser les rapports qui résultent des études qui sont réagies par le médecin du travail. Vous pouvez utiliser la liste des salariés qui bénéficient d'un suivi individuel de l'état de santé. On peut utiliser aussi la liste des postes qui présentent des risques particuliers, CDD, intérim, stagiaire. Le registre spécial des droits d'alerte et de retrait ou le registre des actions du travail BN1. Alors, ça, c'est la liste, on va dire, un peu générique pour toutes les entreprises. Et si on poursuit cette liste, vous avez également la déclaration à la CPM et à l'inspection du travail concernant l'utilisation des procès de travail qui sont susceptibles de provoquer des maladies professionnelles. Ça aussi, c'est une liste qui doit être transmise. La documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail, le carnet de maintenance des équipements de travail, la fiche de données de sécurité qui concerne l'utilisation des produits chimiques, celle qui est communiquée par le fournisseur, les notices de postes ou cessation de travail qui exposent les travailleurs à des agences chimiques dangereuses, les résultats de mesures d'exposition au bruit, l'évaluation des mesures de niveau de vibration mécanique, etc. Vous avez la liste sous les yeux. Et le bilan annuel de la surveillance d'exposition des travailleurs au rayonnement ionisant et de son évolution. Bon, c'est un peu lourd. C'est une liste à l'après-verre. Mais en fait, c'est en réalité toute une série d'outils qui ne concernent pas toutes les entreprises. Certaines ne sont pas forcément exposées aux risques chimiques, par exemple, mais qui vous donnent quand même une base de départ et surtout une méthodologie à reprendre, peut-être, dans l'explication de la démarche utilisée. Parce qu'encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est parce que c'est un peu le fruit de mon expérience sur le sujet. Quand vous devez vous justifier, vous devez justifier de l'intensité de votre travail réalisé. Et c'est vrai que des fois, un document unique, ça peut être un espèce de tableau sur une ou deux pages qui peut apparaître simple et froid, lorsque en réalité, c'est le fruit de semaines ou de mois de travail, parfois en collaboration. Je vais revenir là-dessus. Et il faut pouvoir montrer qu'il y a des documents et des éléments qui ont été traités. Et ce n'est pas simplement remplir une case dans un tableau et de mettre un petit mot, une petite mention qui pourrait apparaître comme ça, assez simple et le fruit d'un travail très court. C'est le contraire. Sur l'aspect formalisation, les choses sont assez simples. Il n'y a pas de formalisme d'exigé. C'est simplement un document qui est souhaité comme étant unique. Alors, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau d'un établissement, soit au niveau d'un établissement, soit au niveau d'un établissement, soit au niveau d'une entreprise. Et il n'y a pas de déclaration à faire la CNIL, uniquement s'il y aurait des informations nominatives. Au niveau du rédacteur, alors le rédacteur, c'est l'employeur. Donc là, il n'y a pas de difficultés. Et on peut, les participants possibles et associés, c'est le CSE et notamment la commission santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, le service prévention de la CARSAT, les MSA, etc., et les salariés. Alors, sur ce volet-là, une petite remarque. Donc, légalement, c'est ça le cadre. factuellement, je vois difficilement à faire un document unique sans avoir recours aux acteurs qui sont listés. Parce que, d'une part, les salariés comme le CSE, le médecin du travail, ont une vraie plus-value à apporter. être associés, c'est faire ressortir des éléments qu'on ne voit peut-être pas ou qu'on ne veut pas voir. Et puis, surtout, l'élément sur lequel je reviens, c'est de montrer, là aussi, le moment venu que, par exemple, j'entendais tout à l'heure l'inspecteur disant, « Non, votre document, il n'est pas assez bien, assez complet, etc. » Si vous expliquez que vous avez eu recours aux CSE, aux médecins de travail, à la CARSAP, etc., et aux salariés, vous êtes quand même un petit peu plus à l'aise pour expliquer que la multiplicité des intervenants peut peut-être permettre de considérer qu'un travail, déjà, plus que conséquent, a été entrepris. Et que s'il y a un trou dans la raquette, c'est plus facile de le voir lorsqu'un événement s'est produit que de l'anticiper, puisque personne, avec un éventail assez large, ne l'avait vu éventuellement. Bon, je reviens à peu près là-dessus, sur le niveau des questions. Qui peut consulter ? Alors, les acteurs internes, c'est-à-dire les salariés, sachant que, pour eux, il doit y avoir un affichage qui doit être réalisé sur les modalités d'accès à la CDUR, parce que, forcément, il n'est pas forcément affiché, le document unique lui-même, mais auquel cas, il doit y avoir une information sur les conditions d'accès. Les membres du CSE, les médecins du travail, les professionnels de santé peuvent accéder, lorsqu'ils sont internes pour les médecins, au DUR. Et puis, les acteurs externes, inspection du travail, médecins inspecteurs, CARSAT, OPP, BTP, etc., peuvent, effectivement, accéder à ce document. Alors, s'agissant des sanctions, il y a deux sanctions. Les sanctions en cas de non-communication, ce qui veut dire que vous l'avez déjà. Donc, c'est un délit d'entrave. Si on ne communique pas, notamment au CSE, le DUR, c'est une amende de 7500 euros. Et si on ne communique pas à l'inspection du travail, c'est un délit d'obstacle qui commence par une amende de 450 euros. Mais si on recommence, là, on a vraiment l'intention de ne pas le donner alors que l'inspecteur l'a demandé. Et le risque pénal va jusqu'à 37 000 euros d'amende et un an de prison. Bon, tout ça étant quand même très théorique, parce que, vous n'avez encore vu ça, le but du jeu pour l'inspecteur, ce n'est pas de dresser un délit d'obstacle pour des délits d'obstacle dans ces conditions. Par contre, lorsque vous n'avez pas le DUR, vous avez une amende envisagée de 1500 euros, récidive 3000 et en cas de… Alors, c'est pour les sanctions pénales. Donc, là aussi, PV de l'inspection du travail éventuelle. Et vis-à-vis des salariés, vous avez possiblement… Alors, la jurisprudence a évolué. Avant, elle considérait, comme sur toute une série de sujets, que dès qu'on n'avait pas fait, par exemple, la visite de reprise, enfin, la visite de reprise est un peu particulier, mais dès qu'on n'a pas de DER ou d'autres éléments comme ça, il y avait un préjudice. Il fallait l'indemniser. Donc, pendant un moment, beaucoup d'hommes, les salariés obtenaient un peu de sous par principe parce qu'il manquait quelque chose. Puis, là, dernièrement, dans un arrêt de 2019, la Cour de cassation a ramené sa jurisprudence générique dorénavant en disant, pour avoir des dommages d'intérêt, il faut avoir la preuve d'un préjudice. Donc, ce n'est pas le simple fait de ne pas avoir de DER qui cause un préjudice. Il faut prouver en quoi, individuellement, le salarié a eu un préjudice parce que l'entreprise n'a pas mis en place un DER. Donc, voilà au niveau des sanctions. Alors, ensuite, comment s'articule ce DER avec les autres documents de sécurité auxquels sont présentés au travail ? Là, vous avez dans ce domaine le bilan et le programme annuel de prévention des risques professionnels. Vous avez le compte personnel de prévention. Et vous avez les autres documents qui sont liés à la situation de collectivité d'entreprise. Par exemple, quand vous avez des... Alors, le plan de prévention et le protocole de sécurité, quand une entreprise intervenante vient chez une entreprise utilisatrice, vous avez un plan de prévention qui doit être fait. Vous avez un plan général de coordination, également, quand vous avez plusieurs entreprises qui interviennent. Il faut se coordonner. Et vous avez, par exemple, dans le bâtiment, ce qu'on appelle les plans de sécurité et de protection de la santé, les PPSPS, lorsqu'il y a plusieurs entreprises qui interviennent sur un chantier. Donc, c'est vrai que dans ces secteurs d'activité industriel et du bâtiment, la problématique de sécurité est extrêmement forte. Extrêmement forte, déjà, à pratiquer, parce qu'il ne s'agit pas que de signer des bouts de papier qui sont préétablis avec des risques qui sont préconnus d'un chantier à un autre. Il faut toujours avoir, possiblement, en tout cas, une adaptation des documents à la réalité. Parce que là aussi, lorsque un problème survient, c'est tout l'enjeu qui est concentré sur ce sujet. Donc, voilà, rapidement ou pas, je ne sais pas, les quelques éléments que je pouvais déjà donner à titre de présentation sur ce sujet du document unique. Votre micro est fermé, monsieur le mitoire. Merci beaucoup, je dirais, pour cette présentation synthétique de l'établissement et de l'obligation de mise en place d'un document unique. Je me permets, moi, j'ai effectivement un certain nombre d'interrogations sur le sujet, mais n'hésitez pas également à les poser, je dirais, si vous en avez. Alors, pouvez-vous nous dire à peu près de core date, en fait, l'établissement de ce document unique ? Là, pardon ? De quand date l'établissement du document unique ? L'obligation de mettre en place ? Ah, la réglementation, ça a au moins 15 ans. Mais moi, je n'ai pas la date exacte en tête. Ça fait un petit moment maintenant. Donc, de plusieurs, effectivement, années. Mais bon, c'est 15 ans. Est-ce que vous voyez encore des entreprises, et je pose la question également à monsieur Beaumann, qui n'ont pas de document unique aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a encore ? Oui, encore énormément. Et c'est 2001, l'obligation légale, en sachant que ça vient d'une directive européenne qui datait d'un encore avant. Mais comme c'était une directive, il fallait la transcrire en droit français. Oui, il y en a encore beaucoup, notamment dans les petites entreprises. Les grandes entreprises ont, à 99 %, je pense, un document unique. Par contre, dans les entreprises de quelques salariés, je rappelle que nous, par exemple, au service de santé au travail, 50 % de nos adhérents sont des entreprises de 1, 2 ou 3 salariés. Donc là, la prévention est plutôt prévue dans les faits, entre guillemets, puisque l'employeur connaît un peu les risques, puisqu'il pratique lui-même l'activité. Mais par contre, la transcription dans un document, c'est encore compris comme une démarche administrative et non pas comme un outil de prévention. D'accord. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport aux acteurs qui aident à l'établissement du document unique. On parlait du bêtement du travail, du SST, de la CARSAT. Est-ce que pour vous, la RAC a également un rôle à jouer dans l'accompagnement des entreprises sur l'établissement du document unique ? Et si oui, en fait, quel rôle, d'après vous ? C'est pour moi que vous posez la question ? Oui. Oui, en fait, tous les organismes qui interviennent sur le sujet, effectivement, sont des organismes utiles pour concourir à la réflexion et pour ensuite faire ce travail d'évaluation. Effectivement, j'en ai cité quelques-uns. Il peut y en avoir encore d'autres. D'ailleurs, aussi bien des prestataires publics que des prestataires privés. Et toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre et les bonnes idées sont bonnes à prendre parce qu'en fait, vous voyez là une question qui portait sur comment prévoir… Moi, je ne l'ai plus, c'est que l'écran. Plus de l'âge du tabac et de la drogue ou de l'alcool dans le cas du télétravail. C'est ça. Oui. Bon, c'est assez compliqué. Mais bon, il y a tellement de situations, effectivement, éventuelles que toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc oui, il n'y a pas… En fait, l'encadrement juridique est assez souple, on va dire. Et donc, moi, ma vision des choses, c'est que plus on a recours à des personnes externes, plus on démontre qu'on a fait un travail sérieux et conséquent. Très bien. Merci beaucoup. Une question à deux entrées, je dirais, ou à deux questions plutôt dans une. Est-il possible d'avoir un document unique informatique ? Et si oui, y a-t-il des conditions particulières et qu'il conseillait finalement de l'avoir en papier ou en format informatique ? Il n'y a pas de restriction. Alors, peut-être que M. Broman, il a plus d'usage là-dessus. Il n'y a pas de restriction papier ou informatique. La seule restriction, c'est ce que je disais, c'est s'il y a des données nominatives de faire une déclaration à la CNIL. mais non, je pense qu'il y a même plutôt nécessité d'avoir un document informatique. D'ailleurs, il y a autant de papiers pour que ce soit plus simple aux uns et aux autres à consulter en interne sur des supports communs. La seule limite que je ferais, effectivement, c'est le côté consultation. C'est-à-dire que si vous mettez un format uniquement informatique, vous devez vous assurer quand même que vos salariés y aient accès. Donc, s'ils ont un PC au poste de travail, il n'y a aucun souci. Vous vous mettez dans le dossier commun, il n'y a pas de problème. Par contre, vous êtes dans une menuiserie où théoriquement, les salariés n'ont pas forcément accès. Il faut quand même leur donner la possibilité d'y avoir accès, soit en leur mettant un PC à disposition, soit en ayant une version papier disponible. Mais c'est vraiment sur ce côté disponibilité. Par contre, j'encourage énormément la version informatique avec une gestion du versionning, c'est-à-dire de chaque version, ne pas l'écraser, ne pas modifier, mais bien d'enregistrer pour garder ce côté traçabilité dont M. Samon discutait tout à l'heure avec le chemin parcouru de l'entreprise et de l'évaluation. C'est vrai, pour m'en dire sur votre question, que effectivement, le formalisme de document se pose complètement différemment suivant la taille de l'entreprise, suivant son secteur d'activité. Parce que les secteurs d'activité au sein d'une usine, etc., le document de papier est peut-être plus utile et plus facile à manier parce qu'il n'y a pas de petits informatiques à utilisation. Les gens ne sont pas derrière un ordinateur, donc auquel cas, s'ils n'ont pas d'ordinateur, il faut que ce soit papier, c'est mieux pour voir, pour lire. Surtout que d'ailleurs, lorsque il n'y a pas d'ordinateur, etc., en matière d'affichage, même si le document unique, c'est un document qui n'est pas des pictographes, il y a toute une problématique en matière de sécurité qui relève aussi de la visualisation et de l'affichage. Donc, par exemple, les juges sont très attentifs à ce que les salariés soient informés visuellement lorsqu'on est dans une unité de production, à ce qu'il y a des alertes, de fait. Donc, bon, l'affichage du document peut participer aussi de la justification du travail de l'employeur, d'alerter ses salariés, aussi bien sur des endroits précis avec des affichages que sur un endroit un peu générique avec l'affichage éventuellement du document unique pour que les gens aient accès facilement au document et qu'ils prouvent qu'il a une politique de sécurité qui est assez forte. Donc, c'est, voilà, effectivement, la communication du document et son affichage est à réfléchir sur ces modalités, en fait. Et les modalités, effectivement, sont différentes suivant la taille, l'éclatement des sites, l'utilisation de l'outil informatique ou pas. Ok. Très bien, merci beaucoup. Pour revenir sur les obligations de mise en place, vous disiez tout à l'heure que c'est à l'employeur d'établir le document unique des risques. Or, en pratique, je ne dirai pas de nom, je ne titrerai pas de nom, on constate que c'est souvent quelqu'un d'autre dans l'entreprise, alors soit parce qu'il a une compétence particulière, un spécialiste QHSE, par exemple, ou parce qu'il a les prorogatives, je dirais, d'accompagnement de gestion du personnel dans l'entreprise, le DRH, par exemple, qui le rédige. Alors, parfois, ça peut même être un stagiaire, je le dis, même si, comme je leur dis, je ne citerai pas de nom. J'ai pu le voir. Est-ce qu'une autre personne que l'employeur peut rédiger le document unique ? Et si oui, sous quelles conditions cette rédaction, cet établissement par une personne autre que l'employeur, une personne physique, est-elle possible ? Alors, là, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas d'obligation particulière. La seule obligation, effectivement, c'est que l'entreprise doit être dotée d'un document unique. Donc, après, comment ce document a été écrit ? Libre à chacun de faire comme il ne veut, du moment qu'à la fin, si j'adopte une position très restrictive, en tout cas, du moment que l'entreprise est dotée d'un document unique de sécurité, d'évaluation des risques, peu importe comment elle a fait, elle en a un. Ça, c'est le niveau 1, on va dire, de la réflexion, parce que le niveau 2, 3, 4, 5, et jusqu'à non plus finir, c'est de savoir, effectivement, comment elle a élaboré. Et je pense qu'il ne faut pas se désintéresser, effectivement, et laisser ça à quelqu'un de l'extérieur. Enfin, c'est un avantage, quand même, quelqu'un de l'extérieur, c'est qu'il voit des choses qu'on ne voit pas. Et puis, l'avantage de l'intérieur, c'est qu'on connaît des choses que les gens d'extérieur ne connaissent pas. Donc, il faut mixer, sans doute. Mais oui, je comprends votre remarque et votre réflexion qui est de dire, du moment qu'on en a un, c'est bon, je prends un prestataire, il vient, il me fait le truc, merci, au revoir, et je suis calé. Bon, c'est une méthode d'action. C'est déjà ça. Mais bon, ce n'est sans doute pas suffisant dans l'approche. Alors, si je peux me permettre, je rajouterai juste un petit élément. C'est que dans la même directive européenne, il était prévu le salarié désigné compétent en prévention des risques, qui est une obligation légale aussi d'en avoir un dans chaque entreprise, même de un salarié. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais qui peut, parmi les différentes fonctions qu'il peut avoir, contribuer à la rédaction. Je pense que le principe, c'est vraiment que c'est sous la responsabilité de l'employeur. Après, à lui désigner qui veut, effectivement. Attention quand même à certains prestataires extérieurs. Regardez si ce n'est pas juste l'application d'un logiciel. J'ai eu, par exemple, dans un restaurant, port d'un masque de soudeur, parce qu'il y avait un chalumeau pour les crèmes brûlées. Voilà. L'ordre de grandeur, c'est qu'ils avaient coché chalumeau dans leur logiciel et qu'il leur avait mis une application de moyens de prévention classique. L'avantage d'une personne interne, au moins qui contribue à la rédaction, c'est la connaissance réelle du terrain entre le prescrit et le travail réel, qui est extrêmement important dans l'élaboration d'un document unique qui tient la route. Et après, c'est l'appropriation par les salariés qui est aussi importante. Et si c'est fait par un prestataire extérieur qui juste regarde et n'implique pas les salariés, vous pourriez avoir un peu de difficulté à l'application de l'objectif du document unique, qu'est le plan d'action, et notamment des actions qui vont engager des contraintes pour un certain nombre de salariés. C'est vrai que moi, ce que je vois en retour, c'est qu'il y a une difficulté d'aller sur ce sujet et de s'approprier parce qu'il y a un réflexe qui est une réflexe de difficulté en disant comment ça marche, quel tableau il faut qu'on utilise, quelle méthodologie, etc. C'est peut-être pour ça qu'il y a un recours à des prestataires, effectivement, avec des logiciels pour se faciliter la tâche. Alors qu'en fait, c'est pas… Prenez un tableau Excel et puis vous remplissez vous-même les cases parce que vous faites un vrai travail. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Je vais compléter. On sort un peu du documentique, même si je pense qu'on y est encore, et Madame Bué pourra revenir probablement sur le sujet en dernière partie. Madame Bué, que je salue, d'ailleurs, elle vient effectivement d'arriver. Bonjour. La question de la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail est une question effectivement importante. Aujourd'hui, est-ce que toutes les entreprises ont leur fiche d'entreprise établie par le médecin du travail à votre connaissance ? Je pense que la question, effectivement, à M. Salmon et M. Beaumann particulièrement. Je vais laisser M. Beaumann répondre parce qu'il est un mieux de placer que moi. Oui, donc effectivement, non. Malheureusement encore, toutes les entreprises ne l'ont pas. Il faut savoir que jusqu'à quelques temps, l'obligation était sur les entreprises de plus de 10 salariés, ce qui couvre en gros, on va dire, un 20% de nos adhérents. Comme je le disais tout à l'heure, 50% de nos adhérents, c'est des entreprises de 1, 2 ou 3 salariés. C'est un peu compliqué de couvrir. On en a 6500, nous, juste pour notre secteur et on n'a pas tout le département, loin de là, puisque le SST Rennes, la Mébate, la MTPL couvrent, on est quatre services et Châteaubriand, le SMIE. On a un certain nombre de services sur le département. On a à l'heure actuelle un 35% de nos adhérents couverts, mais qui couvrent plus de 70% de nos salariés suivis. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'il est fait dans les très grosses entreprises, dans les petites, c'est en fonction de campagne, en fonction, on arrive petit à petit à grignoter et à arriver à une meilleure couverture. C'est un peu notre objectif. On a dix personnes dans notre service qui sont là pour ça. Ma question suivante étant, que conseillez-vous ? Est-ce qu'une entreprise peut demander à son service ou à son médecin sa fiche d'entreprise ? Totalement. C'est des fois comme ça qu'on va dans certaines entreprises chez qui, effectivement, pour l'instant, on n'était pas encore allé derrière. Il faut savoir aussi qu'un médecin du travail, c'est en gros entre 300 et 400 entreprises qui suit. Pour vous donner quand même la charge de travail que ça peut demander aussi pour lui pour réaliser toutes ces interventions. Je vois qu'il y a une question très difficile, voire impossible d'avoir une fiche d'entreprise unique lorsqu'elle est multi-établissement sur toute la France. Oui, c'est impossible. Surtout que quand elle est sur toute la France, elle dépend de différents services de santé au travail. Même dans un même département, des fois, il peut y avoir plusieurs médecins du travail ou même dans un même service. Donc, oui, oui, effectivement, c'est un constat. Malheureusement, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible. Peut-être que demain, on y arrivera, mais actuellement, c'est très compliqué. Je me permets de vous solliciter, Madame Buet, en l'anticipant un tout petit peu par rapport à votre partie. Cette question, effectivement, de la fiche d'entreprise sera-t-elle abordée dans la réforme de la santé au travail et notamment dans la Nihon qui a été négociée sur le sujet ? Totalement. Pour nous, c'est le cœur du dispositif. Comme je vous le dirai tout à l'heure, en tout cas, on a fait le lien entre documents uniques et services de santé au travail puisque l'objectif pour nous, c'est d'accompagner, on va dire, les plus petites entreprises qui ont peut-être moins la possibilité de remplir leurs documents uniques. Et c'est pour ça qu'on a défini une offre-socle dans la Nihon qui est reprise en fait dans la PPS santé au travail. Et dans l'offre-socle qui sera une offre obligatoire que les services de santé au travail devront rendre aux entreprises adhérentes. Il y a bien sûr ce document unique et la fiche d'entreprise. Donc, pour nous, ça rentre forcément demain dans cette offre minimum, en tout cas pour les entreprises. Voilà. Donc, pour nous, c'est un point fondamental de la réforme. Très bien. Merci beaucoup. Et alors, je me permets une dernière question à M. Salmon, mais ce qui introduira aussi la deuxième partie sur la question de la mise à jour du UER et l'obligation, effectivement, de mise à jour. Vous parliez tout à l'heure d'associations dans l'établissement du document unique du CSE et notamment de la commission santé-sécurité. Dans ce cadre-là, est-ce que cette association doit également être présente dans le cadre de la mise à jour, M. Salmon ? Est-ce que le CSE doit être présent au niveau de la mise à jour ? Oui. Alors, légalement, non. Légalement, non parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais effectivement, on dira un mot tout à l'heure, de consulter. Légalement, il n'y a pas d'obligation de consulter le CSE. Quand même, il n'y a pas d'obligation d'associer. Sauf qu'en réalité, les jurisprudences, c'est assez impossible, à mon sens, de faire un document unique de sécurité sans associer le CSE, voire même sans le consulter, parce que sinon, on fait une soupe dans son coin et ça n'a pas de sens. Donc, si légalement, il n'y a pas cette nécessité d'associer, je pense que ça peut être intéressant, voire même nécessaire, de présenter. Alors après, la difficulté aussi, il faut en tenir compte, c'est que parfois, ça dépend. Mais en fait, encore une fois, les entreprises ne sont pas toutes pareilles. Donc, on le sait, suivant leur taille, suivant leur vie et les rapports qu'elles entretiennent. Donc, ce que je dis, c'est un peu générique, il faut quand même aussi l'appliquer sans doute différemment d'une entreprise à une autre, suivant les relations sociales qui existent, etc. Parce que s'il y a un CSE, ou de toute façon, il ne ressortira rien du CSE, quoi que l'on présente, ça va être compliqué. Il y a des sujets de sécurité qui intéressent les CSE, il y a des gens qui sont motivés par ces sujets-là. Et puis, il y en a d'autres, il y a des gens qui sont les CSE, ça ne les intéresse absolument pas, ils ne sont pas là pour ça. Donc, dans l'absolu, c'est opportun, aussi bien dans la mise en place que dans la mise à jour. Et je vous en dirai effectivement un mot après, c'est qu'il y a eu pas mal au niveau du Covid, là, il y a eu pas mal de contentieux qui ont émergé en référé, ou pas d'ailleurs, dans des entreprises importantes, où des actions ont été initiées par soit le CSE, soit les salariés, sur l'absence de mise à jour du document unique et l'absence de prise en compte du CSE. Et la grosse majorité des décisions rendues et des différents tribunaux qui ont été saisis, pour l'instant, c'est simplement tribunal judiciaire de Lyon, Paris, etc., sont venus dire qu'il faut associer. Il faut associer le CSE, c'est une exigence qui ressort de la mise à jour du CSE. Ok.